Toiletage de race de chien à volumiser Contrairement à la rumeur populaire, il est nécessaire de laver régulièrement son chien avec, bien entendu, des produits adaptés à la texture de son poil. C'est justement ce point qu'on veut développer avec vous aujourd'hui. Savoir quels produits utiliser, quand et pourquoi. Même si le pelage de votre animal est naturellement gonflant, nous n'allons jamais rechercher un volume maximal lors des bains d'entretien classiques. En effet, la tension mise dans un pelage pour accentuer le volume pourrait accélérer le retour des nœuds ou ralentir sa pousse, ce que nous souhaitons absolument éviter. Je vous propose deux types de process de bain en fonction de votre objectif. Au choix, soit un programme rapide et efficace, avec seulement shampoing et après-shampoing. Finalement, comme on a l'habitude de voir un peu partout. Néanmoins, bien sûr, parce que c'est avec Special One. Ou alors un programme complet et ambitieux, avec masque, avant-shampoing et différents produits qui permettent de maximiser les résultats et l'hydratation. Je commence par le programme rapide. Voici mes conseils d'entretien afin d'avoir des résultats spectaculaires. En shampoing, prenez Aqua Rhoza Pro. Ce sera le plus nourrissant tout en conservant un volume naturel non exagéré. Ce shampoing sera à appliquer dilué à 1 pour 20, donc 3 cuillères à soupe par litre d'eau. Pour l'après-shampoing, prenez Hydrating Cream. Le bon dosage est d'une cuillère à soupe par litre d'eau. Si vous voulez gainer et nourrir le poil, on ne rincera pas. Par contre, si vous voulez retrouver un bon volume final, rincez l'après-shampoing. C'est au choix finalement, en fonction de l'action que vous souhaitez. En spray de finition, brossage, démêlage, c'est vraiment Mix Pink qu'il vous faudra sans hésiter. Par contre, le jour J, si vous avez un concours et donc besoin de donner le plus de volume possible, pour une exposition canine par exemple, voici mon conseil. Vaporisez Style 360 sur le pelage pendant et après le brushing. Quant au shampoing, on pourra passer au Platinum Pro pour les endroits que l'on veut gonfler au maximum. L'après-shampoing, lui, devra être beaucoup plus dilué et bien rincé, toujours dans cette recherche de volume. Bon, si vraiment vous avez des chiots super sales ou des adultes vraiment fans de jardinage et qu'ils reviennent dans des états minables, vous pouvez aussi prendre Blue Sky Pro en premier shampoing pour nettoyer plus en profondeur. Je dis ça, je dis rien. Entre deux bains, si vous avez des salissures organiques, de la bave ou de l'urine par exemple, n'hésitez pas à vaporiser dessus spécial rince. Ce shampoing sans rinçage vous aidera vraiment à retrouver une zone propre et sans mauvaise odeur. Concernant le programme ultra complet, on va finalement se permettre de rajouter une étape supplémentaire, à savoir un masque pré-bain. Ce masque-là aura un double effet beauté et santé. Et c'est finalement en agissant avant le shampoing qu'on va préparer un résultat final encore tonifiant. Pour cette texture de poil, on va utiliser le Bio Energy Plus associé au Super Keeper. Si vraiment la fourrure est trop difficile à pénétrer, on mouillera le poil au départ. Mais le mieux serait malgré tout de démarrer sur un poil sec. Après avoir laissé poser ce premier masque 5 à 10 minutes, on applique le shampoing Aqua Rosa, directement, sans rinçage intermédiaire. On rince, second shampoing, on rince. En masque final, vous pouvez additionner à l'hydrating cream un peu d'alqua dolce, et 2 ou 3 pressions d'huile, 4 éléments. Le poil n'en sera que plus beau. Et toujours, mix-up pink en spray de finition et démêlage. Pour les jours d'expo, on choisira Platinum à la place de l'Aquaroza Pro. Et en masque final, je pense qu'Extra Body Cream sera une option très intéressante pour optimiser le volume. On oubliera mix-up pink sur les zones à gonfler, et c'est bien le Style 360 qui fera le boulot. J'espère que ces propositions vous auront donné envie de tester et vous auront éclairé sur des pistes à creuser pour laver votre chien de la meilleure manière qu'il soit. Merci à tous, bon tolétage et à bientôt !